Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, nous vas-y pour une toute nouvelle vidéo qui va être sur mes ongles donc je vais vous parler de mon expérience avec les ongles parce que mes ongles n'ont pas toujours été comme ceci et ça date de très peu d'ailleurs donc je vais vous parler un petit peu de ça, nous allons tout de suite commencer donc je vais parler donc par du comment, du pourquoi je fais pousser mes ongles je pense que c'est un petit peu essentiel et que ça pourrait vous donner un petit déclic ensuite je vais parler de ce que j'utilise, ce que j'ai utilisé comme soins, ce que j'ai utilisé comme produits qui m'ont aidé et voilà je crois donc voilà, tout d'abord en fait ça avait commencé en décembre 2013, non c'est pas vrai, décembre 2012 plutôt donc en fait je faisais du nail art, oui parce qu'il faut savoir que je faisais du nail art à domicile et donc j'avais les ongles rongés, ce qui vinaient l'art, je ne dis pas l'ongle rongé en fait c'est-à-dire que ça semble que tu ne rimes pas d'air donc voilà en fait je me suis dit non mais ça craint que tu vas chez des clientes tu présentes tes ongles dans un seul état, ça va pas moi personnellement si j'étais la cliente je me dirais oulalala mais bon et donc du coup ça a été donc le premier déclic pour ça ensuite ma mère m'a acheté un vernis amer de chez Mabala je vous mettrai une photo de suite donc c'est un vernis amer en fait qui m'a beaucoup aidé parce que en fait il faut savoir qu'en fait je mange les frites avec les mains ce n'est pas, oui je mange les frites avec les mains c'est pas un tabou et du coup en fait quand je mangeais à la cantine et donc du coup je mangeais avec les mains à la cantine et je mangeais les frites avec les mains et du coup moi ça m'a traumatisé parce que c'est le repas dont je me souviens en fait et du coup quand je mettais mon doigt sur mes lèvres en fait le truc amer restait sur mes lèvres il restait pendant longtemps en fait toute la journée et c'était vraiment ignoble du coup après ça ce que je faisais en fait c'était de mettre des vernis un petit peu de couleur pour que genre quand j'allais faire ça et bien que ça allait me faire peur aux yeux en fait et du coup pour m'empêcher de les ranger ça a marché 90% du cas bon il y avait une fois où ça ne l'avait pas mais bon c'était exceptionnel et du coup je mettais un top coat et je mettais le vernis amer par dessus pour qu'en fait il y ait la couleur plus la chose qui me dissuade de m'en ranger les ongles donc ensuite donc je faisais ça ensuite il y avait donc des jours où je ne mettais pas du tout de couleur mais que je mettais du vernis transparent quand même parce que j'avais besoin que mes ongles soient durcis donc j'utilisais le durcisseur de chez Kiko et donc je l'utilisais tout le temps tout le temps pour que mes ongles en fait soit dures et que voilà il reste pas bon parce qu'en fait il faut savoir que quand vos ongles ne sont absolument pas habitués à avoir les ongles longs ils poussent moum enfin oui moum donc en fait vous pouvez les tordre et tout mon berceau je les avais eu directement dures je sais pas si c'est à cause du vernis je pourrais pas vous le dire mais j'ai eu de la chance parce que c'est très rare d'avoir enfin de les avoir en fait dures dès les premiers les premières pousses en fait mais après ce que j'ai fait une erreur c'était en fait je m'amusais à faire ce truc là et je m'amusais à prendre mon ongle à le baisser, à le remonter, le baisser donc du coup ça l'abîmait quoi en fait ça le rendait mou et c'est tout le contraire de ce que je voulais mais bon, j'étais con mais bon, je vous le dis pour que vous vous ne soyez pas conne je sais pas qui regarde la vidéo mais bon, donc voilà il faut surtout pas faire ça moi perso ça a marché ensuite après il faut psychologiquement il faut être prêt en fait oui franchement ça a l'air con en fait dit comme ça mais psychologiquement il faut être prêt moi en fait j'étais déterminée à les avoir parce que en fait avant j'avais essayé mais en fait ils avaient poussé ils avaient je les avais rongé, j'avais lâché l'affaire mais en fait cette fois-ci ça en fait cette fois-ci j'étais mais genre tu dois le faire pour que comme ça tu mettes des vernis oui parce que j'avais beaucoup de vernis que je mettais pas forcément parce que c'était dégueulasse ils vont ronger avouons-le et du coup je me disais voilà quoi ça craint et je me disais au prix bon c'est vrai que je les paye pas trop cher mes vernis mais bon voilà un vernis plus un vernis plus d'hiver plus 20, plus 100 voilà quoi on fait le compte donc voilà ensuite j'ai eu une période de bac je crois que je ne les avais pas touchés ah oui si non en fait non je ne les avais pas du tout touchés ce qui me surprend en y réfléchissant parce que c'était une période plutôt stressante donc oui parce qu'en fait je me rappelle juste avant le bac je me disais attends 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 tu n'as pas intérêt à te les ronger même si c'est le bac ce n'est pas une raison du coup tous les jours j'étais là avec mes ombres bon non non donc du coup voilà pendant le bac ça va c'est passé ensuite pendant l'été comment dire arrivée au mois d'août je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait au mois de juillet je me rappelle même pas heureusement que j'ai une bonne mémoire mais là pour le coup c'est une mémoire une mémoire une mémoire vous connaissez une mémoire ah oui parce que je voulais dire une mémoire de poisson et du coup une mémoire donc c'est une arrivée au mois d'août donc en fait mes parents sont partis en week-end oui parce que c'est toute une histoire sont partis en week-end donc du coup avec mon frère on avait la maison pour nous tout seul donc du coup on s'est dit on va se mater genre mettre ambiance fine d'horreur et tout on a regardé règle 3 d'abord oui je sais mais bon ça fait pas peur mais c'est ça stress ça stress du coup allez j'ai commencé par lui après j'ai commencé par lui après je me suis dit non tu peux pas enfin je veux dire tu as commencé par deux tu vas pas aller laisser les autres alors continue donc du coup j'ai commencé par lui enfin j'ai continué plutôt par le troisième là ensuite je me suis dit oh ça craint t'as les tous les doigts du milieu qui sont rangés et ceux du machin ils sont ça craint donc du coup tu peux les ranger donc je les ai rangés ce qu'il faut pas faire j'aurais dû en fait mettre directement le vernis amer pour que ça me dissuette vraiment vraiment de continuer et voilà et après donc je me suis dit bah ça craint d'avoir cette main pas faite et celle là de l'avoir pas rongée donc du coup il faut la ranger du coup j'étais dégoûtée donc j'ai rangé le tout dans la nuit où je me suis retrouvée avec rien et j'étais dégoûtée vous savez pas comment mais vraiment dégoûtée parce que c'est du travail de garder ses engloulons surtout quand on a pas l'habitude du coup j'ai recommencé l'année donc à la fac donc du coup c'était cette année tranquillement mais sûrement du coup ça poussait ça poussait ça poussait et jusqu'à que ça poussait mais de ouf c'était trop bien et le truc c'est qu'en fait il faut les limer parce qu'en fait il faut tout le temps les limer déjà pour les garder pour qu'ils gardent leur forme et surtout en fait parce que ça c'est pas que ça se réinitialise c'est pas un logiciel mais mais c'est en fait je sais pas comment dire ils étaient longs même une copine à moi Anissa si tu passes par là et ben elle était dégoûtée parce qu'elle elle les avait longs et en fait pendant que moi je les avais rongé et en fait c'était le contraire j'avais les ongles plus longs qu'elle vous imaginez avoue que t'es dégoûtée quand même mais bon après donc j'ai eu long et et voilà jusqu'à ah oui juste au moment où j'ai acheté ah bon ils sont lents il faut que je les soigne avec de l'huile d'olive de l'huile d'argan et en fait je sais pas où est-ce que je voulais en venir je sais pas ah oui donc j'ai eu la fâcheuse idée je sais pas pourquoi juste avant de partir à Londres de refaire ma chambre d'acheter donc de renouveler mes meubles et donc tellement je voulais que mes meubles soient vite fait donc j'ai voulu aider mon père Péni évidemment et en fait je me suis improvisée au rire et mon ongle il est parti c'était l'ongle le plus long c'était celui du pouce et en fait il y a eu la photo si vous êtes curieux d'aller voir il y a la photo sur Instagram j'étais dégoûtée il était long et après il était cassé comme ça oh la 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 c'était la catastrophe j'étais dégoûtée vraiment après ah ils ont repoussé après il y avait celui-ci qui tient pas trop la route là en ce moment je sais pas pourquoi il est trop sensible le pauvre il faudrait que l'on lui le soigne bien comme il faut parce qu'en fait à chaque fois il se fissure et c'est trop chiant pourtant je fais tous les soins du monde pourquoi les autres ils tiennent la route alors que lui non je sais pas pour toi c'est la main gauche c'est pas la main gauche et donc voilà ensuite de ce que j'utilise franchement j'utilise plus grand chose de très fascinant en fait tout simplement j'utilise genre un top coat non un base coat de chez Lissi Cerwell ou un vernis transparent ou n'importe ensuite je mets ma couleur parce qu'en fait il faut franchement pour que vos ongles soient bien et tout il faut toujours mettre un top un base coat enfin une base quoi parce qu'en fait la couleur si vous en mettez pas la couleur va s'introduire dans votre angle vous n'avez pas l'impression mais en fait si je me suis renseignée c'est une esthéticienne c'était un chien une esthéticienne enfin une prothésiste angulaire qui me l'avait dit te je lui dis et voilà ah oui ben d'ailleurs j'avais fait des ongles en gel donc en fait il y avait une éponce à couture mais en fait il y avait une apprentie qui me faisait donc du coup c'était à 13 euros je l'ai fait non faut pas faire c'est dégueulasse moi ça faisait trop superficiel enfin c'était trop j'aimais pas déjà de un de deux bon quand j'ai mis le vernis transparent le vernis rouge par dessus parce que j'ai voulu choisir comment dire une couleur par dessus après parce que je l'ai fait deux fois parce que la première fois ça n'a pas tenu et la deuxième fois c'était pas bon après donc quand j'ai voulu les enlever comment dire mes ongles étaient super mous mais vraiment mous mais genre de la mousse c'était mou je sais pas c'était mou j'étais là non mais c'est une blague j'ai combattu rien je sais pas je suis sans voix j'ai combattu ça fait même ça faisait même pas un an que je combattais enfin j'avais mis du coeur et tout pour qu'il soit mou je me suis dit oh la 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 je ne referai sûrement pas de de quoi d'onglangelle je ne le ferai pas je ne le ferai surtout pas ça m'a abîmé les ongles plus qu'autre chose du coup je suis partie m'enlever ça je l'ai enlevé là parce que j'en pouvais plus du coup j'ai tout limé et j'attendais que ça repousse ça repousse mais c'était plus lent que c'était long c'était long mais bon après comme je vous disais donc là oui j'utilise du basse cote ensuite je mets mon vernis couleur et ensuite je mets du top cote après quand c'est du nail art il n'y a rien qui change il n'y a juste que le dessin que je mets qui change tout simplement et franchement il n'y a pas besoin de de faire plus à part faire un soin au moins une fois par semaine enfin moi personnellement maintenant que je les ai les ongles longs je ne les fais pas une fois par semaine je les fais toutes les deux semaines voire toutes les trois semaines voilà voilà parce que je ne change pas souvent de vernis là en ce moment parce que je n'ai pas le temps d'ailleurs ça fait depuis une semaine que mes ongles sont ça fait pas une semaine ça fait deux ou trois semaines deux semaines non deux semaines deux semaines que mes ongles sont sans vernis et ça me saoule parce qu'à chaque fois que je veux le faire il y a toujours un truc ah non je ne peux pas parce qu'en fait je vais salir les draps parce que oui quand je suis dans mon lit du coup j'ai peur de l'oublier enfin il y a toujours quelque chose en fait et voilà donc que dire de plus oui à part si vous voulez les soigner normalement je vous ferai une vidéo dessus mais commencez déjà par les mettre les tremper dans de l'huile d'olive ça je pense que tout le monde en a comme ça vous arriverez à pousser vos cuticules et il faut les pousser 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 pour que votre ongle on dirait il revient en fait donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a sincèrement aidé parce que je sais ce que vous endurez si vous êtes dans cette situation là je sais ce que vous traversez je sais ce que vous que vous angoissez à l'idée de ne jamais les avoir long ou que vous êtes en stress parce que vous avez peur de vous les ranger de nouveau donc si vous si franchement vous prenez soin de il n'y a pas de soucis franchement je suis passée par là et j'étais à votre place je me suis dit non mais de toute façon jamais dans ma vie je vais avoir des ongles longs c'est trop pour les autres c'est pas pour moi et en fait c'est comme ça enfin long là parce qu'en fait quand j'ai enlevé mon vernis donc il y a deux semaines à peu près deux semaines je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il m'a pris mais de les limer beaucoup du coup là ils sont pas là ils étaient plus longs que ça en fait du coup je les avais limés et voilà tout simplement donc voilà je vous fais des trucs ben j'ai de beurre j'ai même pas fini mon truc n'hésitez surtout pas à me poser des questions vous pouvez venir sur les réseaux sociaux parler aux commentaires je suis plus sur Facebook et Instagram pour les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à aimer ainsi qu'à partager cette vidéo si par exemple vous avez une copine qui était dans mon cas donc voilà je vous fais des très très grands bisous et je vous dis à très vite bonnes vacances ciao Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !